Oui, c'est notre trip dans le parc La Vérendry. On arrive, on arrive. On arrive, ça fait deux heures et demie de route qu'on fait. On arrive bientôt. On va arrêter une petite halte sur la 117. Les belles quittes en arrière de nous autres. Un petit sentier. On va profiter pour dîner ici. Puis après ça, on s'en va au Domaine. Oui. Où notre start va être là pour le canot. J'espère qu'il est dans l'auto, tout est prêt. Manquez pas ça, ça ne sera pas trop long. On va se mettre à l'eau et on part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un départ. C'est un départ. Très chaud. Très chaud. Très chaud qu'il y a l'air. L'eau, elle ne nous rafraîchit même pas. Elle ne sent même pas. Elle est tellement chaude. J'ai essayé de me mouiller un peu avant de partir, mais je ne pense pas que ça va lui donner grand-chose. Aujourd'hui, dans le parc à Vérendry, on fait le parcours qui se nomme Antostaga. C'est le parcours numéro 11. Il est recommandé pour deux à trois jours. Nous, on va le faire en trois jours. Ça va être assez relax. On est en saison haute présentement. On est début août. On est la fin de semaine en plus. On est un vendredi. Ça fait que c'est très achalandé. Hors de voir si les sites de camping vont être achalandés parce qu'il y a plusieurs sites qu'on peut mettre plusieurs tentes. Mais il n'y a pas beaucoup de sites qu'on peut mettre seulement une tente. Ça fait qu'on va essayer de se rendre à une place qu'on peut mettre juste notre tente pour être tout seul. Sinon, on va cohabiter avec d'autres... d'autres canoteurs. Donc, présentement, on est sur le lac Jean-Péret. On est en direction d'un premier portage de la journée qui va être de 215 mètres. Un petit portage. Ce n'est pas des gros portages ici à la véranderie de ce qu'on peut voir. Ce n'est rien comparé à le gonquin. Ça devrait se faire quand même assez bien. Ça fait qu'on a un petit portage de 215 mètres. Après ça, on a un petit lac à traverser. Puis un autre portage de 350 mètres. Il réfléchit. Le point, c'est qu'il y a tellement fraude. C'est le vent qui réfléchit après. On est toujours sur le lac Jean-Péret. Il est quand même dur à traverser et bien du vent. On est dans une grande, grande baie. Là, on vient de se faire dépasser par un couple de petits jeunes. Si ils pensent qu'ils vont nous avoir de même, on va les redépasser. On progresse. Ils ventent pas mal. Mais ça avance. En tout cas, notre canot, il va super bien. On est toujours au sec. Donc je crois que les réparations à Martin, ils tiennent bien. Les réparations, ils tiennent bien. On va donner un compte-rendu à notre tour. Mais ça semble bien. Il fait ressenti 37 degrés après-midi. Une chance qu'il y a du vent parce que on cuirait. On cuirait. Ça se dit-tu ça? Cuirait. Du verbe cuirait. Cuirait en tout cas, vous me comprenez. On arrive au premier portage, ce sera pas long. La petite île que vous voyez en avant. C'est ça. C'est l'autre côté de ça. C'est là qu'on va avoir notre premier portage qui va nous amener sur le lac Choizal. Le lac Choizal. Un petit 215 mètres de portage. C'est parti. Le premier portage. Je vais mettre les bagages en premier et le canot après. Il y a de la mouche. Mouche à chevreuil. Après-midi, toujours plus raide. C'est parti. 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 Ré잡le. C'est parti. En plateau. Après, un portage. Une petite mini Oreo qui. d'un d'énergie on est sur le petit lac choise à aller chercher un autre portage il doit y avoir du brochet ici, fourrède il doit y avoir du brochet et du brochet ici, il doit y avoir du brochet ici, il doit y avoir du brochet ici, c'est parti ... ... Il y a eu un petit répit de vent, un petit lac tranquille. On approche déjà notre deuxième portage. Celui-là va être un petit peu plus long. 350 mètres. Donc, notre dernier portage de la journée. Et peut-être même le dernier avant les rapides. On va voir les rapides qui ont l'air. Une petite go. Il est rendu 4h30 environ. On fait ce portage-là. Et de l'autre côté, on va essayer de se trouver un site pour la nuit. ... 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 Ça s'appelle le lac Antostagant. C'est de la trahille-là. Le lac Antostagant. Tentait de sauter à l'eau au portage, mais... Je pense qu'il y avait à peu près 50 sangsues sur la petite plage jusqu'à ce qu'on était. Ça avait de l'air beau. Ça avait de l'air beau, mais il y avait de la sangsue en tabarouette. C'est parti. C'est parti. C'est parti. OK. Oh là. biais Arrivé sur notre site de camping numéro 1. Après onze kilomètres de pagaillages, puis deux portages. C'est du sable, hein? Première étape. On va un drink, dans l'eau, pour qu'on ait fini le dépasser. Tu es en train de copier sur AXNOR, tu? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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